Donc c'est votre premier cours, forcément le numéro, c'est ça ? C'est le premier cours. Vous avez fait la carte de l'air. Donc ici c'est la poésie, c'est la carte de l'amour à la main. Et ces deux ordres sont bien rapprochés, mais modules. Donc aujourd'hui, on va faire un tour qui est nouveau. Donc le programme, c'est la première année avant, donc il n'y avait pas le cours de l'incision circulatoire régulière. Pourquoi ils ont peut-être introduit, ils ont un petit peu changé le programme, c'est par rapport à cette compagnie de COVID. Et là, ils introduisent le cours de la COVID, la COVID, c'est pas le cas de la maladie. Et bien sûr, l'incision circulatoire régulière, parce que c'est la complication la plus redoutée autour d'une infection. Vous allez voir, une infection circulatoire est vue, donc c'est... Il n'y a pas que le cours qui va être atteint, comme c'est le courant, la commande, le transport, etc. Donc jusqu'au niveau cellulaire. Donc il faut avoir quand même des petites notions de la physiologie circulatoire. Sinon, vous n'avez pas trop à ces unités qu'un couple de cours, d'accord ? Donc il faut faire une petite révision à la physiologie circulatoire, parce que vous n'avez pas que le cours de l'incision circulatoire régulière, vous avez le COVID, vous avez les classes circulatoires régulière, vous avez aussi ce cours qu'il nous faut, et vous avez le droit d'avoir l'essai aussi ancien et ça montre toujours dans les institutions circulatoires, dans la chronique, mais elle peut être décompensée et faire une incidence circulatoire égule. Bon, on commence donc le cours. L'incidence respiratoire égule, est-ce que vous avez une idée ? C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui fait une incidence circulatoire égule. Quelle est la chose à faire égule ? Rien directement à l'esprit. La douceur. 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 Difficile de bruit. C'est surtout une urgence. Quand on parle de quelque chose qui perd égule, nous on est en baisseur de manière chronique de ta vie. Si la respiration s'arrête, la vie s'arrête. D'accord ? Et quand on fait une incidence circulatoire égule, c'est qu'elle se crie un problème au niveau des échanges. Il y a une culture brûlable. Quand on parle de égule, il y a toujours une chance. On peut encore une incidence circulatoire chronique et ne pas encore une chance. C'est le cas où des malades qui présentent une fumeur sur le modère. Ou la BBC ou la incidence circulatoire chronique. Il peut faire une incidence circulatoire chronique. Mais elle est bien modérée. Elle aide parce que la population n'est pas ça pour nous dire. Il y a des systèmes de compensation qui vont s'installer. Au fur et à l'heure, avec le temps. Par contre, quand on a une incidence circulatoire égule, on a un tableau brutin qui va s'installer. Donc, l'organisme ne sait pas encore qu'il ne veut pas réparer. Donc, il s'agit d'une urgence. D'accord ? Donc, au haja, c'est plus urgence. Donc, vous avez le bonjour. C'est un type de... pour voir les différents types. On commence donc avec une définition de l'incision circulatoire égule. Donc, comme on vient de le dire, c'est l'égumine par une nette capacité brutin. Donc, ça vient de ce coup. Avant, c'est-à-dire que le sujet ne s'est pas préparé à cette défaillance ou à cette incision respiratoire. Ou là, on peut dire que c'est une altération. On peut dire aussi que c'est une altération entre le système respiratoire qui n'a plus pu assurer une hématose normale. L'hématose normale, c'est l'essentiel, c'est-à-dire l'apport de l'oxygène pour avoir un taux d'oxygène normatoire de sang et des élimination du CO2 qui, quand il s'incrime au niveau du camp, c'est un déchet. C'est un déchet qu'on doit rejeter. Si on apporte de CO2 au niveau du camp, on va avoir des réserves cellulaires, c'est l'acidose, etc. Donc, quand il y a une altération ou un dysfonctionnement ou une, si on peut dire, une inadéquation entre, c'est-à-dire l'accord de l'oxygène et l'élimination du CO2 en parlant d'insuffisance respiratoire égule. Égule, c'est d'autres temps. C'est comme ça, bien, brutalement. Donc, elle est la définition pour la connaître directement. Si vous avez, par exemple, Hema Sadi, qui n'est plus de sa vie asthmatique, quand il fait une crise égule-crain, il vient de voir que l'insuffisance respiratoire égule. D'accord ? La définition, proprement dite, elle est division 2. L'insuffisance respiratoire égule, elle est dite de type 1. Quand il y a une hypoxie sans hypercaline, c'est-à-dire l'hypoxie avec mon goût ou hypercaline, en parlant de l'insuffisance respiratoire type 1. D'accord ? Elle est dite de type 2, quand on a, c'est-à-dire en plus de l'hypoxie, en a de l'hypercaline. Donc, il n'y a pas seulement la difficulté des apports d'oxygène, mais également l'expression ou l'expression du CO2 du corps humain. D'accord ? Donc, retenez qu'il existe deux types d'assigences respiratoires. D'accord ? Et quand on a bien sûr une PA, c'est-à-dire qui monte, donc c'est l'assigence respiratoire. On va revenir sur tous ces éléments. Donc, si on dit type 1, type 2, c'est un petit peu, c'est-à-dire c'est pour être opérationnel, bas sur le plan de travail. Mais, en réalité, ça nécessite obligatoirement pour poser le diagnostic d'assigences respiratoires aiguilles et dire qu'il s'agit du type 1 ou du type 2, on doit faire obligatoirement les cases du sang. Parce qu'on ne peut pas savoir si on ne fait pas les cases du sang, est-ce que le malade est dans un hypoxie, est-ce qu'il est dans l'hypercaline, on n'y vaut pas plus. Donc, on doit faire obligatoirement. Si on veut placer notre malade type 1, type 2, on va faire des cases du sang. D'accord ? Mais est-ce que vous voyez que la définition est correcte ? C'est le plan pratiquement. Vous avez travaillé avec les urgences. C'est le plus dégâts. Non, pas encore. Quand vous allez faire des comptes, vous voyez que vous dites que les urgences, vous recevez des malades, mais vous n'avez pas, c'est-à-dire, l'opportunité de faire à chaque fois les cases du sang, le malade. Et dans ce cas, vous ne voulez pas poser le diagnostic, les substances respiratoires, parce que je n'ai pas les cases du sang. Donc, la définition, elle reste un petit peu théorique. Elle n'est pas vraiment, vraiment pratique. D'accord ? Et donc, elle est un petit peu restrictée. Smart John a quand même fini une simple définition. Donc, l'est-il qui est le gestion, 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 l'est-il qui est le gestion. Elle est la définition, elle reste un jour restrictée. Parce que 1, ce n'est pas toujours donné de faire des instructions, sur le lieu de faire du travail, par exemple, que je disais le mal à le prélèvement, par exemple, un petit service qui fait des cases du sang sur place. Et dans ce cas, je me suis dit, je voulais que lesquels lesquels sont lesquels sont lesquels alors qu'il explique qu'ils voulaient effectivement bien. D'accord ? Donc, c'est une définition qui reste quand même un peu restrictée. Dans le sens aussi, oui, elle ne prend pas en considération les six quantités tissulaires. Les quantités tissulaires, d'ailleurs, la respiration, le but d'un enfant en déçu, c'est quoi ? C'est pour ramener l'oxygène. L'oxygène, il allait les transporter, il allait se faire des cellules, je vais où les fécanismes ? C'est là que le jour, il avait fait la clé, etc. avec les énergies. Donc, on avait la véritable respiration, c'est la respiration cellulaire. Le comportement d'oxygène, c'est là où les suivants respirateurs, c'est une roguée courte cellulaire. c'est là, c'est-à-dire la vérité de la suffisance cellulaire. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un de la définition, il y a en considération que les gaz du sang, c'est-à-dire l'APAO2 et l'APCO2, elle n'est pas très large pour contenir toutes les autres six quantités. d'accord ? Est-ce que vous avez compris ? D'accord. Donc, il y a des restrictives parce qu'il faut aller prendre en considération des hypoxies tissulaires. Parce que, parfois, et également, en cas de, quand on parle d'hypercapnie, on va voir tout à l'heure, on continue par le faire des restrictives, dans la vision de l'analyse où les hypoxies tissulaires sont hypoxémiques, c'est-à-dire qu'on a un problème au niveau des cellules, c'est-à-dire qu'il y a des échanges, alors que les commandes à l'occurre, ils sont d'autres morts. Là aussi, c'est une solution de ces cellules qui n'est pas pris en considération puis la définition. Vous avez aussi, donc, les problèmes de transport, on va voir tout ça en détail, et, bien sûr, une intégration au niveau cellulaire. Ça, du coup, il nous fait la définition de l'institution de ces cellules. Donc, ça peut être le mouvement, ça peut être un command, ça peut être le cœur, ça peut être le transport, ça peut être au niveau cellulaire. Toutes ces intégrations en train de l'institution de ces cellules à part élus. Mais dans la définition obligationnelle, on prend en considération que la P2O2 est la PCO2. Ça veut dire la pression partielle en oxygène et la pression partielle en CO2. de l'institution. Vous avez compris ? De toute façon, on a un autre cours aussi pratique, donc on va essayer de faire le maximum de la théorie et on va se répéter. Vous allez voir, on va se répéter finir le cours. Regardez, parce que c'est très rapproché. Les définitions avec les signes cliniques, avec les signes de défaillance, c'est toujours presque la même chose. Vous allez avoir dans le premier champ, allez, je suis en train de le répéter. Donc, on va définir plus largement l'institution respiratoire comme la survenue et du déniveau de ces tissus-là. Parce que je vous nage, vous n'avez le but qui est le final à la réspiration, c'est des échanges en niveau de ces deux-là. Donc, si on veut faire une petite conclusion de quelle l'institution se réfère pas, on se passe de la cellule. Ça, comment elle est ? Donc, le but, c'est l'énergie au niveau de sa production de l'énergie au niveau de ces deux-là. Ça, c'est le cours de la plus au moins de ces rapports. C'est normalement le cours de la plus pour une définition à la goutte. Normalement, on ne fait pas des immobiles, mais là, on est en train de faire des petits rappels. Et elle peut être quand on a un moderne dans de l'insuffisance respiratoire maintenant hypercapulique, elle est efficace. Par exemple, si j'ai une PAO2, c'est-à-dire la pression partielle de l'oxygène, elle est normale. Avec une pression partielle en CO2 qui est élevé, c'est-à-dire hypercapulique, là, normalement, je ne suis plus au droit de parler d'insuffisance respiratoire d'un biopoxygène quand on parle de problème de la ventilation. D'accord ? Comme on a la PCO2 qui est élevé, là, on parle du son biopoxygène, d'un biopoxygène, il y a une des caboblits, il y a une la PCO2, d'accord ? Là, on parle de toute de ventilation, ça, de toute le sème, c'est un autre cours, sinon la ventilation après on est. Maintenant, j'ai mis quand même un mot parce que c'est très bien, la détresse respiratoire ou la souffrance respiratoire égule. 24 jours c'est la même. Il y a bien de différentes différences. Sur la différence finale, la détresse respiratoire, vous allez faire le cours de la détresse respiratoire et on va vous parler de tous les cycles qui ont à l'intérieur de la et puis la souffrance respiratoire égule. Ça veut dire que dans le document elle a décelé, à s'il annonce, à s'il putain, etc. Et les idéologies probablement n'aiment toute telle idée, c'est les tout mon lise, etc. Donc on va payer la joie qui donne la détresse respiratoire. Quelle est une différence c'est que la détresse respiratoire elle donne la détresse respiratoire plus. C'est pour ça que la technologie mission de la la su issance respiratoire opérationnelle on ne peut parler de l'insuffisance respiratoire opérationnelle que si on a fait l'égasus. C'est la différence contre la détresse. Respiratoire c'est un stade qui précède l'insuffisance respiratoire régule. C'est-à-dire « rbelmendir l'égasus ». Et elle évolue si on la traite par là qui prendra la détresse à une insuffisance respiratoire régule. Parce que l'insuffisance respiratoire régule si on peut dire elle est un peu plus grave que la détresse. Parce qu'elle passe presque directement vers la ventilation. Soit dans un voisif ou directement un voisif. Donc c'est le stade un petit peu avancé de faire la lutte de l'insuffisance en face d'une hypoxie. Non tout ça consigne à la cage. D'accord ? Bon. Donc je vais juste à la petite définition je m'apprend de simplement de être insuffisance à toi vous pouvez faire la distinction au très bien. On résume un petit peu dans la physiopathe un même truc pour mieux. Donc on parle d'insuffisance respiratoire qu'on donne une adhération de un ou de plusieurs déterminants du transforme de l'oxygène. parce que le poumon quand il travaille il va donner l'oxygène il va être transporté vers l'ACD. Quand il y a un problème de ce transport il y a le poumon un d'autre le poumon le transport c'est le sang c'est le automobile de juste l'ACD. Donc si on a un problème là une interruption n'importe qui va survenir aux différents niveaux du transport on va parler d'autres substances sociales. avez la formule de transport qui est lié directement au véhicule car c'est le QUC soit donc lié par la concentration de l'oxygène dans le sang. Et c'est pas un même d'un on va donc votre chino le QC c'est le délit cardiaque. Si on a un malade qui a la formule cardiaque et le coeur il est dévalant donc l'oxygène même s'il a produit le poumon il ne va pas être concentré. C'est une éjection car c'est bien peut-être le poumon et le corps en même temps donc ça vous permet de avoir des explications. Quand on est essentiel exact c'est la fraction d'éjection cisulique et dans la grande circulation de natra donc on va sinon de l'oxygène il va quand il a les tissus mais en quantité est suffisante d'accord dans le vie par là et vous avez la concentration la concentration ça c'est beaucoup plus l'acoroute et le poumon et vous avez donc en deuxième on va expliquer c'est quoi la concentration c'est la saturation en oxygène quelle est la saturation en oxygène je ne plus qu'au vide donc tout monde a un saturomètre celui qui a l'éducation qui a la vie ou là pour tous les saturomètres le saturomètre testiculé c'est un petit appareil qui va danser l'oxygène capillaire c'est à dire la quantité de l'oxygène qui est véhiculé par l'hémoglobine va la doser c'est à dire fixer l'oxygène qui est fixé sur l'hémoglobine c'est la saturation donc la concentration elle va dépendre 1 de la saturation 2 c'est bien de condition 1 de 1 en 4 c'est de condition de l'affinité de l'hémoglobine elle est plutôt parce que il y a des hémoglobinopathies c'est pour ça que je connais le coefficient d'un de l'affinité qui doit s'inviter d'un l'hémoglobine à fixer l'oxygène alors que la l'affiné l'hypoxie elle est due à un trop de l'hémoglobine c'est pour ça d'un l'affiné de l'affiné c'est pour corriger un type d'accord il y a donc la concentration égale de la saturation par l'affiné de l'affiné de l'affiné de l'oxygène plus la pression artérielle d'oxygène qui vous l'ouvre de la saturation elle a l'affiné de l'oxygène du l'affiné du de l'affiné car l'oxygène il y a elle est dissous de l'affiné que le sang elle est la quantité de l'affiné que le sang des gaz du sang et de les gaz du sang on va prendre directement une artère soit du fémorale soit du barata il a le sang artériel alors je le sang bien il a l'affiné le sang d'étion alors qu'il le sang d'étion d'accord donc la quantité de la concentration totale de l'oxygène elle va dépendre de la saturation et de la pression artérielle c'est à dire de la quantité des sources je m'accroche maintenant la globalité de l'oxygène dans le sang d'accord mais voilà donc chaque fois quand vous allez avoir donc un problème à ce niveau il va y avoir une insuffisance scénératoire et donc on va dire que l'insuffisance respiratoire elle va apparaître comme la formule doula la saturation d'un autre donc les diminutions de la saturation on va voir donc les causes de la saturation elle est par exemple d'oxygène dans les arches fibroglouines qui n'ont pas de cette vie au réagir elle n'a qu'à dire qu'une adéquation des rapports ventilation perfusion une adéquation ventilation perfusion qu'on doit voir plus au magazine c'est à dire par le trou de la ventilation carienne de son récèche je vois pas de mon palais c'est mon scartiaque et le vert par le trou de son carienne et l'oxygène récèche par exemple l'asme la VCO ou les pneumothèques d'accord donc la saturation diminue deuxièmement toujours des causes de la saturation et de la mode vous avez l'hyponentillation abléolaire l'hyponentillation abléolaire c'est elle est liée surtout le centre de commandes respiratoires la commande respiratoire et il y a la ventilation abléolaire c'est pour ça qu'il y a quand même je lui ai des mentions de la frisioté respiratoire on va détailler la première mesure par une manière générale comme il est toujours dans les définitions et les conditions mais on va voir chaque fois on a un nouveau vous avez les troubles de la suffusion abléocapilaire je vous en ai à réciter les problèmes de suffusion abléocapilaire il y en a qui fait je transporte le sang il mène l'abléol vers le capillaire vous avez l'abléol alors il y en a le capillaire normalement il y a les échanges dans ce sens il mène l'abléol vers le capillaire le sang de CO2 il mène le capillaire vers l'abléol quand il y a un épicissement un épicissement de cette paroi je sais ça il ne va pas y avoir d'échange et qu'on aura une hypoxie on peut avoir une hypoxie on peut avoir une hypoxie essentielle retenir plus vite que le capillaire dans ce qui fait c'est une hypoxie interstitienne qui peut entraîner une désaturation vous avez le jeûne de droit pour jouer c'est des carburants c'est un objet c'est-à-dire le sang veineux à travers une communication CIV CIV etc il va y avoir un passage c'est-à-dire le sang gauche oxygénique avec le ventricule dont on va s'offrir la CIV il faut dans le sang artériel quand on a dit mon il existe le taux de la CO2 dans le plein air on ne va pas vous dire pour s'il d'accord c'est-à-dire le chœur vrai parce que on va parler de chœur vrai et de effécheur enfin effécheur le chœur directe directement et effécheur on va l'expliquer vous avez aussi la réduction de la pression inspirée dans l'oxygène où j'ai la pression inspirée dans l'oxygène c'est la fraction de l'oxygène dans l'air atmosphérique vous avez l'air atmosphérique et là on a fait votre attention ça c'est ce qu'on appelle l'air atmosphérique si on considère que l'air atmosphérique est un absolute pourcent de millimètre de mercure donc j'ai déjà fait 21% 1% c'est d'oxygène 79% c'est de l'azote 1% c'est des gaz neufs des ménèbres des ménèbres qui m'appliquent de ronde etc d'accord donc quand vous avez une réduction de l'oxygène inspiré il va y avoir un problème de désaturation appellez-vous des exemples très faciles et d'aujourd'hui même tout simplement vous allez voir lui vous n'arrivez pas à l'inspiré mais ce serait nous quand même vous n'avez pas assez d'oxygène alors parce qu'il y a la vapeur d'eau qui va remplacer une petite quantité de la FIO2 c'est-à-dire de la fraction de l'oxygène alors que l'eau fuite et la respiration on ne bouge rien à voir donc là il va compter un petit peu la saturation exemple un autre exemple vous avez quand on va dans une montagne c'est-à-dire une altitude même qu'on me dit au niveau de la mer la pression atmosphérique est égale à 760 millimètres de mercure pour la fin par d'accord au fur et à mesure de l'eau et l'attitude le niveau de la mer la pression et la tendance a diminué si on va par exemple si on monte une montagne de 30 millimètres je n'ai pas de l'eau qui est là je n'ai pas de l'eau je n'ai pas je n'ai pas de l'eau je n'ai pas de l'eau je n'ai pas de l'eau je n'ai pas je n'ai pas de l'eau il dit c'est une désinflammation il n'y a aussi pas de l'eau tout simplement vous allez me dire à l'heure par exemple je veux les annonces parce que dans le jour je ne trouve plus le monde voilà c'est-à-dire qu'il faut de force d'un art il doit s'adapter progressivement les gens qui vivent fuient les aptitudes il doit s'adapter il doit s'adapter il doit s'adapter le monde il doit s'adapter le monde il doit s'adapter de l'oxygène donc ici il n'a plus la quantité du transport de l'oxygène et c'est pour ça qu'il doit s'adapter il doit s'adapter il doit s'adapter il doit s'adapter il doit s'adapter le monde il doit s'adapter le monde il doit s'adapter c'est pas parce qu'il mange bien ou bien parce que il n'y a pas d'oxygène vous le trouvez un petit peu boudillé chose née chose née ça c'est aussi dû à une augmentation de l'hématophryne donc vous voyez dans les causes dans la fraction la FiO2 elle dégage c'est la fraction sur le lien la FiO2 c'est la fraction d'oxygène qui d'hommes spirulaires inspirés on peut désaturer le programme de l'hématophryne vous avez aussi donc toujours dans les causes de la désaturation nous faisons un acte après les causes de la désaturation un âme promet le néoglobine le néoglobine on ne compare pas à un camion c'est lui qui transporte l'oxygène quand j'y vais à un camion il laisse 30 litres la néoglobine il est 30 litres quand j'y vais à un camion il laisse 2 litres donc si la néoglobine elle n'est pas normale c'est pour vous dire que la néoglobine elle ne peut pas être normale et la néoglobine c'est pour vous dire que la néoglobine c'est le pouvoir oxy-phorique c'est le pouvoir oxy-phorique de la néoglobine oxygène c'est le transport d'un oxygène l'oxygène c'est le transport d'un oxygène donc quand on a un problème au niveau de la néoglobine c'est-à-dire la néoglobinopathie qui est l'hémato travers plusieurs forces de l'hémoglobine en pratique il y a trois ou deux maladies qui donnent une intégration de l'hémoglobine on va dire ça peut retentir la respiration cellulaire vous avez aussi donc Daniel le pouvoir oxy-phorique c'est-à-dire que l'hémoglobine elle est normale c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthomoglobinémie en fait une maladie de l'hémoglobine au Chine qui est une filière du CO parce que il y a une des intoxications au CO pourtant par exemple la flamme elle n'était pas aussi importante mais pourtant il décède parce que l'affinité de l'hémoglobine en CO elle est très importante par rapport à son affinité à l'oxygène 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 il se fixe rapidement ou il marche rapidement il y a chacun il y a les échanges le CO l'humidement quand il se fixe les taches et automatiquement quand il y aura beaucoup de molécules d'hémoglobines qui sont fixées donc l'oxygène l'hémoglobine vous voyez ça d'accord donc ça ça peut entraîner aussi dans une désaturation vous avez aussi la réduction du débit caractère tous les états de choc tous les états de choc j'apprends à avoir la cavité d'hémoglobine qui va suivre le transporteur etc maintenant on va avec le coeur je ne peux pas regarder son travail il a oxygéné le sang donc après le 2 le sang a l'oxygéné des différentes cellules quand il y a un problème au niveau du coeur c'est-à-dire il y a un bas de vie cardiaque le bas de vie cardiaque c'est dû à la masse sonnive qui danse et la masse sonnive dans tous vous pouvez imaginer tous les hémomagiques les choses qui vous reliquent etc c'est-à-dire la masse n'est pas le sang vous avez dans quel que soit l'état de choc par exemple c'est un mas qui vont agir etc on va avoir un d'état de choc quel que soit un d'état de choc qu'il y a un carbogène etc il peut contrainer une diminution du débit cardiaque et donc de l'oxygénation vous avez aussi l'exposition cardiaque l'exposition cardiaque du débit ça c'est la débit vous n'avez pas du débit cardiaque de la psychologie vous allez faire la cardio et on va vous vous expliquer vous avez des exemples vous avez aussi l'omboli climonaire l'omboli climonaire avec l'entrée et l'infos parce qu'il va y avoir de l'entrée essentielle cailloux vous avez l'halter climonaire le tronc puis le corax vous avez le tronc de l'halter climonaire le tronc de l'halter climonaire il va se diviser en l'halter climonaire gauche l'halter climonaire droite et on s'en fiche le lieu à la thrombose il détruit la thrombose proximale qui doit le retour si c'est l'halter climon dynamique car il faut n'importe quoi donc elle va entraîner une amputation rapide du passage du sang parce que le sang c'est le lieu en volée c'est l'esprit donc il ne va pas avoir de sang pour être oxygéné et le malin de corps vous avez aussi la trombone la trombone c'est mécanique maintenant c'est quand vous avez du liquide c'est la péricardite la vraie trombone c'est la péricardite donc la quantité qu'elle est le liquide c'est le péricard il va comprimer le cœur ou le cœur versage c'est la trombone on va avoir un arrêt cardiaque et bien sûr il s'en suit un arrêt scénatoire vous avez j'allais de mon corps c'est aussi les mécaniques quand on a le plomontorax c'est juste un et le poumon il se voit là c'est actuel plomontorax il y a c'est une désunification de l'air à l'intérieur de la qualité pleurale normalement le poumon il est accolé à la paroi peut être une pression négative par rapport à la pression atmosphérique quand il y a une égalisation de la pression atmosphérique à la pression intramplorale secondaire par temps plein traumatisme ou de poignard hein donc qu'est-ce qu'il fait ? donc la pression atmosphérique vous l'avez dit elle illustre la pression intramplorale jusqu'à le poumon hop il se colère parce que le poumon en fait il n'est pas pour lui un appartement il est libre c'est juste la pression négative qui le maintien à la paroi qui est la pression négative positive par rapport à la pression initiale on parle du poumon thorax maintenant qu'il fait le poumon thorax surtout du pnémy oxy c'est qu'on utilise un profond de toujours parce qu'ici on le voit l'individu soit le poumon thorax cimètre par exemple l'individu etc par exemple il a des visées l'eau etc elle attend du zèle s'il y avait la bulle elle doit faire compliquer directement l'air atmosphérique l'air apriola là elle espace pleurale donc il doit y avoir une égalisation de répression et le poumon va voir ce point la bulle comme le poumon a dit ce point la bulle il va pousser le métastère donc le poumon va produire une insuffisance comme ça je vous le dis ils disent et autres le métastère donc le coeur ça indique même une rotation qu'elle est plus motorale suivante qu'elle est plus motorale et là c'est pas le fait que le poumon il s'est collabé c'est parce que le coeur il faudrait plutôt comme le poumon il s'est collabé d'être le moignant c'est-à-dire le poumon il s'est collabé et au final à la pression qu'un seul coup il faut un métastère qui est le coeur le niveau d'enfant le plus important qu'un métastère c'est le coeur où j'ai des reprises deux secondes qu'est-ce qui se produit et bien sûr c'est ça pendant que le penoporax non seulement l'amputation il y a une amputation aiguë de tout un poumon quand il y a des deux poumons ils assurent la respiration ou la peine je dois être aussi le retentissement et le coeur à compression vous avez l'insuffisance c'est un diagoge donc c'est le tour de partage la compulsion les vagues biopaties les compensées les parties toutes les vagues bougies partage donc peut entraîner l'immunité parce qu'il y a un problème dans le son oxygénique le feu va tomber quand il y a des vagues biopaties c'est ça quand il y a des vagues biopaties vous avez une incidence cardiaque d'accord la complication ultime dans les différentes biopaties c'est une incidence cardiaque donc on doit avoir une incidence donc après maintenant vous avez vu tous les mécanismes qui veulent comprimer une incidence d'accord une incidence c'est-à-dire la saturation ou la marge de la concentration etc essentiel le court terme il ne va pas rester comme ça sans réagir il y a toujours des moyens de lutte terrible c'est vrai que c'est une situation émue donc le corps terme il a plus de difficultés à s'adapter par rapport à si la situation était chronique si la situation était chronique et on le trouve par exemple les smotouchbets il s'adapte maintenant il s'appelle qu'il n'y a plus que les méchants oxygènes donc il n'a plus qu'il n'est pas 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 donc il va s'accommoder par contre la donc la augmentation rapide elle va être difficile elle est faite mais les vaches ne portent carna ils ne passent pas les bras donc afin de contrebalancer la diminution de la concentration artérienne en oxygène le débit cardiaque donc il va essayer d'augmenter contre le débit cardiaque augmentant c'est la fréquence cardiaque etc. c'est la déduction cardiaque elle va augmenter la fréquence artérielle etc. la stimulation des centres nerveuses son cycle à l'oxygène le dioxyde de carbone vont provoquer une augmentation de la fréquence respiratoire et c'est pour ça on a une fréquence respiratoire qui va être très importante et plus la fréquence plus la fréquence est importante plus la fréquence est importante plus la fréquence est importante plus la fréquence est grave donc il va y avoir une obligée et bien sûr il va y avoir des la mise en jeu des muscles accessoires respiratoires en temps en temps normal un dernier matin en l'esprit je vois personne qui est en train de tirer une belle personne a une insurgence respiratoire et lui mais si on va aux urgences surtout d'un problème pour lui je trouve le mal vous voyez il fait ça ok le malade quand il est c'est-à-dire vous allez avoir une dépression avec une dépression intercostale pour avoir son thoracotinum c'est la combattation cérébrale c'est-à-dire le cerveau il a la combattation c'est-à-dire c'est-à-dire le cerveau così on arrive le donc vous avez une activité une émerge c'est-à-dire l'insuffisance respiratoire règle Dans l'hymopsy, la définition des cas du sang sont routines, c'est la définition opérationnelle, pour parler de façon diagnostique. L'excusance respiratoire est venue, donc elle va comporter quoi ? Dans le problème ici, la défaillance respiratoire, que j'ai un problème. C'est l'hymopsy qui doit se manifester parfois, qui peut tout le bien d'un prince, qui dépend de la maladie qui ne restait pas, qui doit être, qui doit être, qui doit être annoncé, qui doit être déri, qui doit être pris, etc. Donc il y a donc des défaillances respiratoires. Mais attention, par exemple, la sernose, la sernose, on ne sait pas que j'ai un malade sernose, il ne faut pas dire que le défaillance respiratoire, elle est heureux de l'être, non. Il y a un sac déjà annoncé. La sernose, elle n'apparaît pas que des sacs que vous voulez, elle n'apparaît que le malade commence à compenser. Donc c'est déjà un élément de gravité. Si vous avez mal à vie et s'y annoncer, vous faites très attention, vous le faites directement. Vous pouvez mettre les douleurs dans la situation, si vous n'avez pas les sacs que vous remettez. Vous pouvez mettre les douleurs dans la situation, vous le faites aussi. Parce qu'il est en train de lutter. Et la lutte d'air de la vie, elle a déjà duré. Donc maintenant, il va fatiguer. On ne va pas dans la fatigue. Vous avez maintenant des signes de compensation de cette insuffisance respiratoire. Un plan des signes de la dévalence. On va maintenant des signes de compensation de cette dévalence. Les signes de compensation, ce problème que vous voulez, c'est la condition 2, c'est la délustre respiratoire. La délustre respiratoire, c'est le même de la commune. Il faut remonter le travail pour rêver à la réspiration. Pour prevenir à la réspiration respiratoire. Vous avez aussi des signes hypercabiniques. Si vous avez une insuffisance respiratoire, vous avez deux types. Vous avez, quand vous avez eu aussi, sans hypercabinique. Et vous avez eu aussi avec une hypercabinique. Quand il y a de l'hypercabinique, les signes d'hypercabiniques, si vous n'avez pas l'insuffisance respiratoire, ça serait idéal pour faire une diminution correcte d'une insuffisance respiratoire. Il y a un peu d'heures. C'est opérationnel, je dois faire les gains du sang. C'est bon. Et si je ne peux pas faire, il y a des signes qui font penser à une PCO2-Patra. Je vois les signes à l'eau. Vous avez, c'est l'hypercabinique. Vous avez les séparés. Alors, les séparés. PCO2-Patra, c'est pas l'acidose. C'est la vasodilatation. Quand on a une PCO2-Patra, il y a une vasodilatation. Et la vasodilatation, c'est-à-dire au niveau cérébral, elle va donner des séparés. Qui m'a fait la migraine ? La migraine, en tant que les traitements vasocytes pour traiter la migraine. Elle est au-delà. Vous avez également l'astérifisme ou la migraine, on va vous expliquer. La somnolence. Parce qu'elle dit « bon, si ». Il y a l'avion de la migraine, c'est-à-dire deux. Vous savez, ça peut aller, indécis, il ne va pas revenir à la migraine. Ça peut aller jusqu'à un coma. Enfin, elle est au-delà de la logique, les orientations, les maladies l'affiches. En tout cas, les maladies l'affiches et l'apprentissage. C'est-à-dire, dans la santé, je suis d'accord à l'affiches, il vara, il va quand même faire laveille. Je serai là pour faire attention. Chez un malade, en suivant, on appelle le monde, alors, combien de gens s'étaient, j'ai dit « c'est-à-dire la maladie l'affiches, vous avez fait un malade ? » Il faut pas dire qu'un valide ? Moi, j'ai assisté à plusieurs profilissances médicales. L'inferme, lui, est-ce que l'on va être gêné à mon avenir ? Je viens, tu peux m'arrêter, il est insensé à toi. Il est en plus, c'est le papa. Et c'est pour ça qu'il y a des troubles de comportement. Il y a des signes neurologiques. Et il suffit donc de bien le traiter, vous l'êtes un peu malade, puisqu'il se calme, etc. Donc faites attention. Et tu vois le mal à l'agiter, qu'il te parle de plusieurs points. C'est pas normal. Tu vas bien jouer avec l'égalité. D'accord ? Donc faites attention devant un malade qui est agité, qui fait des... un peu comme ça. Vous avez aussi, donc, le hyper-conscient artériel. Je trouve toutes les hypotensiers avec problèmes d'excusances cardiaques, avec des sages, pour les problèmes d'hypertension. Hein ? Toutes les... C'est-à-dire, l'excusance respiratoire rigue, ont tendance, en compliquant, à donner une excusance respiratoire, c'est-à-dire à donner une hyper-conscient. Sans hyper-conscient. Elle donne une voise de dilatation périphérique des armes à l'égard, et elle donne une voise de constriction centrale, qui donne une hyper-conscient artérielle. C'est le moyen de l'hypertension. Je dois aller voir contre la PCO de cordale 1. Elle donne une voise de dilatation périphérique, mais une voise de constriction centrale, dans ce qui manifeste avec une hyper-conscient artérielle. Vous avez une voise de dilatation cutanée, là-bas. Je vais parler de la voise de dilatation qui est un peu plus tard. Très bien. Vous avez la rougeur de la peau, hein. La rougeur de la peau, la récréation sud, la rougeur de la peau, la même chose, la voise de dilatation. Vous avez les signes hypercliniques, c'est quoi les signes hypercliniques ? Donc, il y a une hyperproduction de tout ce qui est liquide. Les sueurs, la salive, les sécrétions organiques. C'est un effet polynergique. C'est action polynergique, nerveuse polynergique. C'est action polynergique, nerveuse polynergique. Vous avez maintenant les signes de redoncissement, cardiovasculaires. Quand vous êtes ici le débit cardiaque, vous avez une technique active. L'hypothoncent, bien sûr, il y a une insuissance cardiaque. Donc, le débit, c'est l'abortion. Vous allez avoir des marbreux. Donc, les marbreux, c'est quoi ? C'est du cyanose. Il y a surtout le cran, puis la face intérieure des jambes. Soit il y a un choc sceptique, surtout. Si vous trouvez un malapisme, avec des fraudes, gros âgues. Premier diagnostic choc sceptique. Il y a d'autres pour rechercher des problèmes cardiaques. D'un mec. C'est vrai qu'on a des choc sceptiques sans verre. Mais il y a un nouveau plan. C'est l'oblique. C'est plus récon. C'est plus récon. Donc, vous avez. Malachio avec marbreux. Ils ont déjà pensé choc sceptique. Et le choc sceptique peut entrer. Une résidence assez importante. Il est mieux. Parce qu'il y a de l'incident. On va réfléchir encore. Vous avez aussi des symptômes d'omologie, de la défaillance. Il y a de la maladie. 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 Il y a de la conscience qui peut aller jusqu'au coma. Donc, c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pour un petit peu. C'est du travail de cours. Chaque fois, vous revenez. J'ai juste un mot. Dans la continuité. Dans les symptômes. On va se répéter un petit peu. On va un petit peu mettre dans l'ordre. On va mettre dans l'ordre des signes de la vie respiratoire. Donc, il comporte les signes de lutte secondaire et on va mettre dans le travail respiratoire et la fatigue. Il traduit sur le héja la défaillance musculaire. Par les signes de lutte secondaire. En gros, le héja, on a la cyanose. La cyanose est le mot de la vie de 7 et les 1. On va tenir. Peut-être qu'on a la coloration ET avec la digestibilité. Quand on a la hémolebrine réduite supérieure à 5 g par 10 et 10 litres. D'accord? Je pense que 5 et plus je n'ai pas de calcul. La cyanose est le mot de 5. On va voir la quantité de couleur de l'air. Enfin, la cyanose est le mot de 5. elle est réduite, elle a CO2. C'est pour ça, le CO2, il met C2-100 au B2, et on dit que le CO2-5, il me dit je mets C2-100 au B2, et on va avant les extrémités qui sont de temps. Ça, c'est la science. Vous avez la saturation du sang tapis, la rectum, la rectum, la rectum, la rectum, la rectum, c'est le principe de gravité. Moi, nous faisons le Td, j'ai avec vous la semaine prochaine, Chandra, un Td, et ça va être fait là aussi pour la première fois. C'est la conduite à tenir devant une essence respiratoire aiguë. Et on va mettre tout ce cours d'alors, on pratique. Et maintenant, tu mets tout le monde à la conduite. D'accord ? Donc on va mettre le cours d'alors, on pratique. Je t'ai la saturation, je t'ai la gare, je t'ai la gare, je t'ai la gare, donc on va faire un peu de basique. Donc pour vous aider, les informations, ils sont pratiquées avec une isomatie de la main, avec un saturomètre, voilà, j'ai la gare de la saturomètre. Donc c'est une hypoxie, quand on est malade, c'est un signe de gravité intérieur à 4,20. Et la bêtise qui a été faite depuis la COVID-19, pendant la réplique, moi je vois des malades, des urgences médicales, avec 4,26 sur la règle de l'alors de la maladie, je suis bien. C'est pour ça qu'on a eu des blessés énormes. C'est par rapport à la prise en charge. Parce qu'on n'avait pas à faire assez de lit, on n'avait pas assez de lit d'oréan pour ventiller, pour inculter les malades. On n'avait pas du tout la respiration en haut débit. On va parler un type de malades, une différente voie de l'oxygénation. Et 4,26, ça vous faudra déjà l'insuffisance, l'expérience-toi, égûte, c'est juste 4,20, c'est moi. Elle aide. Parce que si on prend la saturation, 4,20, c'est que je n'ai rien. J'ai vu des malades, des réplois qui ne sont pas travaillés avec l'HP, c'est une hospitalisation à domicile. Je fais de la publicité. Si vous avez des patients à domicile, donc c'est à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital. Donc si vous avez des patients qui présentent des suspicions de Covid, vous pouvez vous appeler. Vous allez chercher sur la page Covid, acheter Covid sur Facebook et vous pouvez vous appeler pour nous envoyer un message. On vient directement dans le monde. La PCR, la test d'antigémie, la concentration, la saturation, etc. Sauf que si votre malade est grave, la terre n'est bien pour qu'il t'a dit à l'hôpital. Donc je suis allé à l'hôpital. Et je suis allé à l'hôpital. Tu nous dis pourquoi pas le malade pour les bières ? C'est perdu. La purelle à l'hôpital. l'insuissance respiratoire, elle est 8, grave, 90, c'est la définition. 90% elle est grave. Elle est ouf. parce que si on prend la saturation et on la compare à la pression artérielle en oxygène, la pression partielle, c'est-à-dire qu'il y aura les classes du sang, les spirulats la P1O2. La tête qui est très dans la vision, on vous a parlé de la je pense la courbe de Hartkamp, c'est juste comme ça. Je suis étonnée, la belle. Vagre. Elle a la peine, c'est-à-dire. Ça, c'est la courbe de la licentiation de l'hémoglobine. Elle a la courbe de licentiation de l'hémoglobine qui qu'il y aura dans le terrain il y a P2O2, et puis il y a vous avez la saturation. On a la courbe d'un effet d'hygié en forme d'hygnoïde. Ça veut dire que ça part bien sur le coup pour qu'il y ait des personnes à l'hôpital. D'accord ? Qui peut faire bien sur le coup pour qu'il y a la saturation et la P2O2, il y a un peu un peu de l'hôpital. Et l'on se trouve 60 mm de mercure t'as une âme à 90. Donc c'est pour ça qu'on a plié l'âme à 90 par 60 mm de mercure. Donc voilà. La vie c'est par rapport à la courbe de licentiation de l'hémoglobine. C'est-à-dire le 60 mm de mercure qui coïncide une carte d'hôpital de marane puis 90 % puis la saturation. À partir de ce chiffre, on est dans l'explication de ces respiratoires égues. La calvinat c'est comme ça que c'est plus grave. La calvinat plus de 60 c'est moins grave. Vous allez me dire. Vous avez la polypnée. La polypnée c'est un moyen qu'il y a deux de compensation. Très bien. Donc là c'est la volonté d'oxygénatoire. Le cerveau il vaut le mouvement de. parce qu'on n'a pas beaucoup d'oxygène il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Il travaille plus il va augmenter la fréquence respiratoire. Plus la fréquence respiratoire parce que là plus il a un bel lit l'insuffisance respiratoire est grave. Et si on arrive à 30 minutes c'est grave. Et là parce que le lit c'est plus vite. qu'on appelle derrière un poids mais ça ça c'est vraiment bon. Donc là il va être à 30 millions je l'âche je l'âche je l'âche je l'âche je l'âche d'accord ? Donc au début il va y avoir une compensation mais si cette compensation elle va perdurer dans le temps on va avoir une fatigue. Donc plus de 30 par minute c'est un étonnement de la vie. Vous avez la pratique à des médecins de crédit mais je pense c'est à partir de 15 parce que les livres ça diffère il n'y a pas quand on fait un cours il n'y a pas d'acheter des dégages qu'on se l'écoute d'experts dans la touche donc j'ai dû faire un petit peu de recherche je vois que c'est 10 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 20 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 21 22 22 23 24 Donc il y aura ta aib le sujet agit, c'est plus grave. Tu y aura le même juge dans le sujet jeune, vous comprenez. Vous avez le tirage et le misant je le dis sur l'inspiratoire à votre dame niño. Il y a eu un moyen de compensation, c'est à dire qu'il y aura un deri tirage c'est pour ouvrir le maximum de l'inspiration. le manat il essaie de le maximum le manat il essaie de le cerveau le couvrir le maximum c'est-à-dire quand il compte en espion le maximum d'air c'est-à-dire pour augmenter la fi au 2 le volume le volume de courant le vt le volume courant pour voir la partie de l'air il est très bon très large à chaque destination parce qu'elle est une très grande voie très large qui est une simple on voit une truc qui est une voie d'existence après l'espace dans l'espace donc il y a une partie le volume courant elle doit le volume il est trop lui dédier les échanges à l'autre donc c'est pour augmenter le volume courant donc je augmente la capacité c'est pour ça qu'il trouve bien les muscles accessoires d'accord vous avez la respiration aussi à côté à la dorsale normalement quand on respire on respire en main vous pouvez vous avoir qu'il y a tout d'essayé je vais vous demander d'essayer d'être pratique vous voyez que l'abdomen il suit l'inspiration quand vous faites l'inspiration le thorax il dit il faut l'abdomen de la main parce que quand on inspire ou je dis ça plusieurs fois il est dans la force 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 un petit peu l'abdomen il est dans l'avant quand il y a une respiration paradoxale quand c'est ainsi l'inverse inverse on inspire et la bommette du tronc je suis un an un habitatoire qui me dit qu'il y a une paralysie tetragoatique d'accord c'est le déplacement de la pavoire abdominale vers la face postérieure quand on respiration et automatiquement on est là ce n'est pas l'idée dans ce principe de fatigue la dame il y a un malade en train de faire un balancement encore à bord unique tetragoïnale puis la respiration s'écra donc au glu il faut faire attention à de ne pas tuer il faut peut-être aller à une éducation d'accord c'est pas tout dans l'éducation tout simplement la difficulté pour parler c'est normal et je suis obligé au lieu de malade je suis obligé il n'y a rien besoin de l'énergie et l'énergie a besoin d'oxygène donc il va il ne va plus pouvoir parler de l'eau il ne va plus d'oxygène et vous savez la doule qui devient est efficace ça c'est la doule elle est efficace quand on fait une bonne expiration une bonne expiration parce que la doule G il y a des écrétions en chiffre à l'intérieur pas avec la doule positive c'est pas la doule héritative il y a plusieurs types de doule il y a des doule héritatives elles sont dues au récepteur de la doule qui peuvent siéger au niveau du nez quand vous avez quelqu'un qui fait une limite il peut tousser et d'autres ça ne les change pas vous avez un malade qui a une partie qui peut tousser c'est du doule sèche parce qu'il y a des récepteurs au niveau de la forme de stache vous pouvez avoir de la toule sèche ou des malades qui a une pleurésite parce qu'il y a des récepteurs au niveau de la terme mais c'est du doule sèche parce que c'est pas dans les manges vous pouvez avoir aussi un malade qui touche à l' reformed à une péripatite parce qu'il y a des récepteurs au niveau de péripatite Maintenant, on parle de la toux qui est inefficace, c'est par rapport à la toux qui doit être productive. C'est là où le boulot, la toux, elle est efficace ou elle est inefficace ? Parce que pour les autres tours, on dit que l'irritative est loin. On peut donner un petit difficile, d'ailleurs, en attraîche. Une toux irritative, vous êtes en droit de l'attraîner. Le tour n'y a pas de rien, le tour n'y a pas de rien. La question de la toux, parce qu'elle est irritative, elle n'est pas efficace. C'est une toux efficace. Il m'a fait la bronchite chronique, la PPCO, etc. et l'as, 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 l'as et l'as. Il va être certaine et l'as. Il va être certaine et l'as. On a des mêmes des familles qui nous dit qu'il n'y a pas de rien. Il va être obligé à l'as. 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 Donc, on devient un petit peu à l'as. D'accord ? Un dévoi efficace. Donc, je peux respecter la toux quand elle est productive. Et on dit que la toux, elle est inefficace quand elle ne produit pas. Parce qu'il y a un problème de l'inspiration. Quand le malade, il espère, il espère. Quand il détruire les mots, il a tendance à se colabler un petit peu. Il faut que le volume. Et c'est là qu'il y a ce volume. Il n'y a pas de rajas. Quand le malade, il est surpouche de tous ces deuxiaprables, il est en bas. Plus le tapis, il est en bas. Quand le malade, il espère, il est en bas. Il va produire. La toux, elle devient inefficace. Il fait que le malade, il est en bas. Il est en bas. Il est en bas. Là où généralement, on fait son sens bien de l'émanale. D'accord ? Il est en bas. Il est en bas. C'est plutôt inefficace. Et là, il y a des cadeaux qui s'éloignent le moment. Et après, ces constans, il y a un décrit qui comparte le bout qui a ouïnandé. alors on est ainsi l'exploitant de la donnification il peut améliorer sa respiration mais des vêtres quand il a collé et des vêtres on ne va pas la laver c'est-à-dire qu'il va se battre sans avoir de l'invite des sueurs quand on travaille on fait un effort on a des sueurs là c'est l'hypercaline quand vous avez les recontisements il est prévoqué l'invite dans ces recontisements on va enchaîner un petit peu vous avez le trou paradorsal c'est un trou paradorsal de la cellulose c'est un rapport on vous a parlé du trou paradorsal oui pourquoi avoir peur il faut arrêter on est là pour apprendre votre témoin et le témoin oui c'est un bouc il va très bien il peut disparaître il peut disparaître c'est bon écoutez je trouve le trou paradors ça je trouve le mécanisme très bien c'est quand on fait une inspiration on est bien je fais une inspiration profonde touche ça parce que la pression et la pression négative quand j'explique donc le poumon et la mort il existe l'autorité thoracique donc la pression intra-thoracique elle existe il y a normalement qu'il veut l'expiration normale il veut que la pression négative intra-thoracique touche ça le sang qui fait la bécade inférieure le sang qui fait la bécade supérieure il va passer au niveau de l'oreillette droite une oreillette droite il va dans le ventricule droit le ventricule droit il est fait sur la travers des artères pulmonaires le poumon pour être oxygéné oui il y a un peu déjà par les ventes pulmonaires oui il y a un peu il y a un peu l'oreillette gauche l'oreillette gauche il y a un peu le ventricule gauche le ventricule gauche on vient encore la haute pour obtenir la circulation la grande circulation qu'est-ce qui se passe s'il est le couvre paradoxal le couvre paradoxal il va témoigner du mouvement de la pression intra-thoracique quelquefois on va avoir le bougie de tout le temps pour l'âme d'être le mot d'orac sinon pour l'huile pulmonaire l'essentiel c'est de la pression qui peut changer on va l'expliquer on va l'expliquer qui va sans doute de la pression qui est du tout là et je ne veux plus pourquoi il le soin normalement il suffit de façon normale c'est qu'il existe d'avoir la pression négative je sais ça le soin avec lequel il y a une tarienta inférieure du verre est tout plus important parce que la pression elle est plus négative donc le soin allergique est de continuer l'importance il y a un certain des ventricules droits j'ai dit il va plus le ventricule gauche c'est un an si au moins ils sont confrontables le ventricule droit à le ventricule gauche la sphème à la patoubinatou est ce temps interventriculaire donc à un certain moment le ventricule droit il va remplir dans le ventricule gauche ou chez ça lui dit le remplissage vers le ventricule gauche il est difficile donc il ne va pas contenir beaucoup de sang d'accord donc le ventricule gauche de l'huile vous êtes le sang donc le passage vers le sang le ventricule gauche d'abord l'arrivée c'est la fraction légitime qu'à ce moment je vous termine d'accord donc c'est la diminution vers le goût en inspiration pour encore un truc de mécanisme toutes les compressions intra-pensées de l'homorax 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 essentiellement vous avez un cours paradoxal pour rechercher un problème au niveau du thorax un problème au niveau du thorax Deuxièmement l'exemple bien sûr donc ça peut être l'homorax ou ça peut être l'homorax le cœur pulmonaire aigu de CPA on va montrer le cadre du CBA je pense le cœur pulmonaire aigu vous avez le cours non ? le cœur pulmonaire aigu la pathologie type et vous dire le cœur pulmonaire aigu sinon pour l'homorax alors parce que c'est un caillou il va migrer directement puis un vent X de ce coup il y aura une rupture qu'elle va arriver qu'elle ressent le cœur par cœur pulmonaire aigu l'accord c'est le poumon tout simplement puis le cœur pulmonaire aigu donc qu'est-ce que vous allez avoir ? vous allez avoir une augmentation des pressions du décapité droite d'ailleurs qu'il peut être développé aussi avec le cœur pulmonaire aigu qu'une biologographie on va faire VD normalement l'état normal VG sur VD c'est supérieur à 1 avec l'état normal les camités gauches elles sont plus importantes que les camités droites en cas de cœur pulmonaire aigu vous allez avoir l'inverse VD sur VG c'est supérieur à 1 ça c'est l'écho qui ont rapidement l'écho au lit du malade on voit le diamètre qui a le ventricul droit et le ventricul gauche je fais le rapport envers envers cette matologie je dis que le malade est un cœur pulmonaire qui est vivant le cœur pulmonaire est vivant et il peut se manifester par une toute gestion spontanée des gibulaires parce que le défeb au malais ils sont en contact direct avec les gibulaires etc. donc ça ça va se faire dans le sens inverse de tout ce qui est d'accord ? c'est pour ça un autre où il y a un corps qui s'est Fatouli qui s'est passé une fois il y a un corps qui s'est passé et bien sûr le signe de c'est quoi ? très bien donc c'est on touche le c'est le voilà Voilà, au niveau de, maintenant, j'allais dire que le choc de droite, c'est ça, c'est le choc de droite. Quand il y a une ligue à droite, quand il y a une ligue à droite, le ventre égule, 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 donc il est petit, il va aller un petit peu à droite. On voit le fait que directement, on demande de mal à décider, quand il y a une ligue à droite, il y a une ligue à droite. Là, on va passer une ligue à droite pour venir taper d'un choc de droite à droite. C'est ce qui va donc faire choc de droite à droite. Parce que le cœur, c'est une ligue. Le cœur pulmonaire aiguë. Alors, on voit le signe de Anzer. Dans le tour, par exemple, de l'ambolie, l'âge, une exacerbation de l'âge, on va voir avec les différentes théologiques à l'âge. Vous avez une étape de choc, celui-là, c'est à toute votre fusion, si celui-là, surtout en conséquence, ça va être une ligue aussi. Parce qu'au début, il va y avoir une vasoconstriction, là, pour, c'est-à-dire, faire une crépillation, c'est-à-dire tous les organes. Mais à un certain moment, si on n'est pas au sac, là-là, on va avoir des effets, là-bas, ça va être la vasodilatation, et la chute de la conscience intéresse. Vous avez aussi, donc, des signes, c'est-à-dire qu'on va voir directement ces biologiques, c'est margeux, c'est donc la coloration bleutée, on va voir une apathie. Vous avez le temps de l'opération, plus qu'à l'épaule de l'or, mais elle cherche le sens. C'est sûr, le couvert, il pourrait y avoir la peau normalement, même, même en 3 secondes, en tout cas, un couvert fragile. Si elle prend plus de 3 secondes, elle est lente. Donc, les décapillaires ne sont pas bien rationalisées. Donc, il y a des difficiles au niveau de la circulation immédiate. Vous avez la tachycardie, bien sûr, dans l'aléa, l'hypotension, intérieure aussi l'aléa, que j'en parle d'hypotension. Soit que le malade en accroche passe, il y a 9, déjà, il y a un maximum à la 6 secondes, ou là, la caméo hyper tendue, vous allez voir, en ce moment, il y a le 20, ou il y a les gigabéotiques, ce qui va dire que le malade en accroche, il y a 9, il y a 9, il y a 9, ou là, la caméo hyper tendue, vous allez voir, en ce moment, il y a 20, il y a 20, ou il y a 20, il y a 20, il y a 20, il y a 20, à 30. Il y a 20. Ça arrive souvent à fait que les audences oci' pour prendre une prise attention. C'est pour ça qu'il faut toujours faire rapidement un être obligatoire. Le malade c'est possible, mais quand c'est grave et maintenant, c'est l'encourage, bien-être qu'il est hyper fondu. Qu'il y a des hyper fondus, l'une fidélité, 18, 18 et 18, avant, j'ai une année avec 10 ou 11, je veux dire qu'il est en dérage, c'est grave. donc il faut prendre en considération les chiffres antérieurs et enfin bien sûr l'hypoperfusion, quand il n'y a pas assez de sang, les reins vont être hypoperfusés on peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle, si on ne remplit pas rapidement, ça peut passer vers l'insuffisance respiratoire chronique, donc au début on a juste une molligurie et si on n'est pas, c'est à dire avec l'insuffisance respiratoire et le retentissement qui est l'insuffisance cardiaque on peut fabriquer par une insuffisance rénale quand vous avez votre affaire de l'attaque du haut, puis toutes les insuffisances cardiaques on va vous parler de l'insuffisance rénale fonctionnelle parce qu'elle est directement liée de débitabrières, et donc le débitabrière prend sa perfusion rénale et vous aurez l'heure d'écrir la nourriture, voire les chiffres élevés et elle ne réunera la crème surtout pour les hommes maintenant on va voir un petit peu des idologies, normalement à la surdite elle est dans la base de l'état donc les causes de l'insuffisance respiratoire qui sont placées selon que l'insuffisance elle est, donc, qui est directement un problème de l'échangeur à gaz de l'huile moderne c'est-à-dire que c'est tout ce qui concerne la barre d'insuffisance respiratoire pendant ces mouvements soit c'est la commande ventilatoire c'est surtout cérébrale ou mieux, c'est la transfusion il y a beaucoup de mal à faire dans l'ETB d'accord ? mais maintenant on va vous donner quand même des idologies on a, euh, dans l'échangeur tout le monde donc l'insuffisance respiratoire qui sera toujours simple donc vous avez eu l'actuïna qu'elle a un certain niveau pour qu'une maladie mais qui doit faire une échangeur respiratoire en plus pourquoi ? parce qu'il a fait une échangeur il a fait une bronchie une bronchie ils ont oublié à l'où a pris un certain nombre de graisses etc. une échangeur une échangeur et l'hémorragie il y a des horaires où les choses gagnent elles sont égules et elles peuvent survenir sur un nouveau sein parce qu'il y a des gens on est tous les autres et elles ont besoin pour un amour c'est la COVID l'idée c'est la COVID les gens à l'automité ils mettent un bon prix maladie donc si malgré c'est la COVID il y a des complications mais il peut y avoir des bronchie mondiales et diversiques il peut y avoir des silences restrictives obstetives etc. etc. donc on peut avoir une incision c'est d'avoir sur comment ça quand on peut apprendre une incision sur un mouvement déjà inférieux maintenant sur un mouvement déjà malade il a l'exilient généralement des décompensations c'est-à-dire elle est malade un peu déjà maladie chronique donc il est traité depuis l'instant il nous a mané il est sous-traitement etc. il est suivi la marche il est essentiel on peut avoir un bonjour qui fait une décompensation soit parce qu'il a fait une infection ou parce qu'il a fait un émission aiguë quand on joue les pathologies c'est dans les trucs qui l'aiguë ou un tournoi comme la base vous y a une infection par exemple et là on parle de décompensation par exemple qui va filer à la VVCO de maladie qui fait une décompensation parce qu'il y a des oxygène d'oeufs parce que peut-être une infection virale parce que par exemple un de l'oxygène a donc ici peut-être opéré par les marques de gâchera et c'est des marques il y a un problème un asthmatique il y a un asthmatique un asthmatique qui est mal contrôlée les asthmatiques elles disent les continuent un état de mal l'asthmatique ou là un asthmique grave c'est une prémonctualité de la décompensation aiguë et toutes les autres maladies c'est-à-dire l'hypertension pulmonaire les fibroses les réductions et les résections maraginateurs c'est-à-dire que parce qu'il y a une pathologie restrictive ou est-il n'y a plus un seul poumon un domaine cancer n'est-à-dire qu'un poumon un cancer qui va l'air boule ou gauche n'est-à-dire qu'un seul poumon donc le cordel il s'est adapté à vivre avec un seul poumon c'est-à-dire une infection mais avec le poumon là c'est grave on fait une assistance à se faire apprendre et vous par exemple c'est les causes préexistantes donc elles vont aggraver une situation initiale qu'elle soit stabilisée ou l'enfer elle est toujours instable j'ai toujours au quotidien faire un doigt qui va donner surtout les maladies qui retentissent le diaphragme qu'il y a du diaphragme c'est le doux que je respire un doigt par excellence et qu'il y a tout du panoplie que quand je respire un doigt du seulement le diaphragme il y a le dysfonctionnement il y a les paradisiques il y a les paradisiques etc. parfois c'est du moral l'héliosie ça c'est le lupus le lupus érythémateux dissimulé vous pouvez avoir une atteinte du diaphragme vous trouverez des atteintes musculaires si le lupus on peut avoir une atteinte cardiaque une atteinte neurologique rénale musculaire etc. articulaire cutanée etc. donc parmi les atteintes du lupus on peut avoir une atteinte musculaire surtout l'atteinte diaphragmatique et ça aboutit au filet du lupus non ou là maltraité à une décision respiratoire restrictive c'est-à-dire c'est le diaphragme qui ne se contracte pas bien c'est bon ? donc vous imaginez ça peut être l'appareil échangeur de l'une aide soit le malade qui était sain ou le malade qui avait des problèmes c'est-à-dire généraux qui repartissent le poumon soit que c'est vraiment pas le poumon le poumon et là l'exclusion c'est ce qu'il y a l'oxygène je veux dire l'oxygène je veux dire je veux dire l'oxygène je veux dire l'oxygène on peut faire une incision c'est ce qu'il y a la régule et donc on imagine il y a un problème il y a un problème il faut l'arranger et au niveau l'arranger vous pouvez apprendre un obstacle un obstacle c'est-à-dire la survie d'arriver un corps étranger c'est-à-dire la survie des attentions les enfants voilà c'est ça donc il y a des forces il s'agit ou bien ou non du coup la décédure ça c'est le bruit le stigone à répliquer le problème il faut faire rapidement dans toutes les manœuvres pour désoptionner l'attaché cervicale c'est l'attaché tête parce que l'attaché tête c'est un peu dépassé il faut agir comme le corps étranger et dans l'attaché cervicale il faut avoir des manœuvres etc. on va le jouer vous avez le bel de guigues le bel de guigues c'est quand quelqu'un a une allergie par exemple peut-être une crème le bel du sancte le bel duormuş surtout des allergies des allergies alimentaires moi, qui se donne un simple bel de guigues quelle est d'un allergie d'un évité de cette bel de guigues c'est la veille la figure d'ailleurs il y a une allergie le belin de la veille en disant qu'on vend les mailles d'une carte, les mailles sont prérempées par les bateaux d'anime. Par rapport à qui l'on sent ici ? C'est un problème qui t'as mis à renfort, ce n'est pas vrai mais il n'y a pas de problème. Mais c'est un cas qui est gérant. C'est un problème qui se passe ici, en raccarrant une petite fille de l'oeil, Si on est dans un pays qui serait fait de la vie de l'eau, est-ce qu'il a une carte ? Une allergie de la figure d'Aben. Et dans ce cas, on est dans une décalation de la brègle à l'eau. Il n'a plus de sombrer. Parce qu'après, il se lue sur l'eau, plus le malade, il risque de mourir. Parce qu'il trouve que l'eau d'eau d'eau de bruit, avec ses ablons, où tout la porte d'eau arrive de le dèm. Donc, il n'y a plus d'air qui se passe. C'est la strangulation. Si on appelle une strangulation. Vous avez les retranchis de l'analyse et les tumeurs blessures. Les tumeurs, généralement, ne viennent pas de secours. La tumeur, elle va assurer sa lèvre progressivement. Mais ça reste, la dysmé, elle vient de l'eau. Parce qu'il fait en plus de la tumeur, la lèvre, une inflammation. Tout simplement. Il y a une inflammation. Plus la tumeur, il y a une préexistence. Oh, il y a tout de suite. Quand on fait la rhéboscopie, on va trouver la tumeur et l'inflammation. Il faut l'analyse, il faut intuber. Il faut intuber les malades. Parce qu'à lèvre, il faut mettre l'analyse, soit intuber, soit trachnotomiser. Vous avez aussi des paralysies récurrentières sous la glotte. C'est-à-dire qu'il trouve du brossoc. On arrive de la glotte. Vous avez les deux mains récurrentes. J'ai oublié, oublié. Comme ça. Quand il y a une paralysie récurrentielle, unilatérale, vous allez voir... C'est-à-dire qu'il y a une paralysie récurrentielle. C'est-à-dire qu'il y a une paralysie récurrentielle. C'est-à-dire qu'il y a une paralysie récurrentielle. Ça dépend du malade. Soit dès la paralysie, en abduction, soit en abduction. Abduction, abduction. D'accord. La quête d'être en abduction. Alors, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une bonne maison. C'est-à-dire qu'il y a une bonne maison. Vous voyez ? Donc, demain, c'est une urgence. La paralysie récurrentielle. Et les paralysies récurrentielles, elles sont plus que plus souvent un processus tumoral. Le processus tumoral, il n'est pas situé, puis le rattraché. Il est dans le poumon. Il est dans le poumon, et je précise où il est pour le processus. Il est pour une tête de la voie. D'accord ? Parce que le récurrent, il cravate la voie de la tête. Et puis, dès où le processus tumoral, nous, il a été détruit de tête en paralysie. D'ailleurs, quand on fait la fibroscopie en plus haut, il vient de la paralysie récurrentielle. On cherche un cancer pulmonaire. Donc, la paralysie récurrentielle est une cause de situation inspiratoire. Maintenant, on arrive à la commande ventilatoire. C'est-à-dire la commande ventilatoire, et ça commence. Vous avez donc toutes les apparences, les juges ou le système nerveux. Ça veut dire qu'ils vont directement le poumon. S'ils sont rompus quelque part, on va avoir un problème de commandes, c'est-à-dire de mécaniques respiratoires. Ça, on peut l'avoir fait des traumatismes cramiennes. Un malade, il a un maximum de la circulation. Ça, il y a un peu mal de la circulation, avec un problème d'assurance respiratoire. Alors, on fait que l'on n'a pas tout le cas où il est normal. Donc, la main, il faut penser à un AVC et un traumatisme cramien. D'accord ? Vous avez l'intoxication aussi, enfin, des antidépresseurs. Après, il y a surtout, parce qu'il y a une intoxication des antidépresseurs dans les antidépresseurs. Quand c'est une grosse intoxication, soit dans le sang, c'est-à-dire qu'il ne s'est suffisant. Pour l'intoxication, elle est suffisant à respiratoire, parce qu'ils ont l'eau de la décembre. Il y a des gens qui ne sont pas variés. Ça dépend. Dans l'intoxication respiratoire, l'intoxication antidépresseur, on a les antidépresseurs, ça va arrêter le sang régulièrement. C'est la peur de la respiration. Qui est le sang vulné. Donc, vous voyez plus de commandes, et on peut faire une résidence respiratoire des vies. Vous avez aussi les AVC, vous avez toutes les pathologies, les londes mains, c'est-à-dire qu'ils appellent les nerfs périphériques. Les mains, les voies de conduction, qui m'a la plastérose, la terreur amyotrophique. Donc, il y a des nerfs qui sont aujourd'hui, qui sont détruits, et on peut avoir une insuffisance cramane. Comment respirer un porte-inéma, à la décoate. Vous avez les bons des radicules des vries, sur toute la tête, et vous avez aussi, les bons des radicules des vries, que vous avez extrêmement très importants, qu'on voit actuellement, qui a produit, c'est le Guillain-Barré. C'est une paralysie, assez augmente, et ça peut toucher les vies respiratoires, et c'est toujours sur les musiques. Vous avez un yasténie, ça c'est un... Je trouve que vous imaginez, qu'il y a la commande, qu'il y a des neurotransmetteurs, qu'il y a des lunettes, etc. Parce que les lunettes, le but, c'est qu'il y a des neurotransmetteurs. Oui, donc, à tous les niveaux, vous pouvez attendre une insuffisance respiratoire. Vous avez aussi la tête de la baron thoracique, qui démarque l'incident, va changer d'une tracule de côte, la volée costale. Le volée costale, donc surtout, il va créer une paralysie respiratoire, le malade, à force d'avoir des fleurs, ouvre un immobilisme thoracique. Il y a une brèche qui nous se mette. Bien, bien. Parce que ça lui fait mal, parce qu'il y a une côte, qui le baisse à l'intérieur, à l'évolat. Deux, c'est la confusion pulmonaire, où il baisse le coumon. Donc, ça, c'est le malade. L'obésité. Dans l'obésité, vous avez surtout le syndrome hypoventilation obligé. Voilà, quelque chose de là. Voilà. Bon, c'est la partie, il me voulut, ce qu'on voit, de l'expertion, et la partie interne, elle va le faire, on a déjà pas du tout. Et donc, le malade, on commence à respirer, on commence à respirer, on commence à respirer, on commence à respirer. Et, qu'est-ce qu'il doit faire, le malade, il doit faire une respiration superficielle. C'est ça qu'on appelle, l'hypoventilation. ça fait, le volume courant, il y a une sereine. C'est bon, ça boule, il y pourventil. Ça fait des... C'est pas efficace. Parce que, le volume courant, il n'a même pas eu le temps d'oxygène, c'est à prendre une bonne respiration. Donc, il faut voir, il faut faire attention, un des malades, qui sont très obèses, et puis, par exemple, une intellectuelle, elle peut rapidement, décompenser par amour, au sujet, ils sont humains. Et après, puis la COVID-19, on a vu, là aussi, beaucoup de malades obèses, qui ont décompensé. Parce qu'ils ont déjà un problème de ventilation. C'est évident de le mauvais, c'est une question d'un communier, on a vu, c'est un défonceint, un exemple, un petit peu d'oxygénation, euh, du sang. Pour les orthophones, donc, vous avez lancé, le transport, un malade anélique, un déjeuner, dans le transport, c'est tout à fait normal, mais seulement, d'hypercontillation, c'est bien vers celui pour ventilation. Là aussi, c'est inefficace. Je trouve les extrains cool, dès le lendemain, je l'ai. Extrains droits, les trains boches, je l'ai l'air, grosse, hein, pour toujours rester au milieu, pour pas aller vendre les extrains, ni l'hypo, ni l'hyperventilation, sans ventre. Eh, l'hyperventilation, avec les salons de hyperventilation, je trouve beaucoup plus un des sujets jeunes. Surtout, les les plus fréquents, je dirais, la femme. Je dois faire ces régulations, mais parce qu'elle est plus anxieuse. La femme, généralement, en train de coucher, hein, dans l'ordre. Non, non, c'est vrai qu'une riche, c'est pas pour dire que les gens ne sont pas strictes, déjà. Et quand, c'est-à-dire qu'elle est anxieuse, donc elle va commencer à hyperventiller. les soupirs des souchaient, c'est plus plaisir d'être même hignette en alerte de jamètes, vous avez mentionnésRY, un gel serop, vous m'avez qu'un... en général, la femme, c'est simplement le salon de hyperventilation. Il y a des malades qui se retrouvent, c'est-à-dire qu'ils se font de la grippeur dans la région de l'urgence. Il y a un, je vous remercie un temps, puis il n'y a rien. Pour qu'il y ait un petit ne le disait. Donc là, c'est le sérum d'hyperoptimisation. Généralement, il faut donner des antibiotiques. Ou là, il faut... C'est-à-dire que c'est la psychothérapie. Je dois faire un peu de psychothérapie dans le sérum d'hyperoptimisation. Mais parfois, l'hyperoptimisation, il y a des pathologies. Les pathologies, et surtout, de l'amnade, non-sépanopathie, non-sépanopathie, hépatie. Les malades peuvent hyperventiler sans faire de la dysfonie. C'est-à-dire qu'ils délappent et on peut l'appeler si on peut faire normal. Ça, c'est l'origine centrale aussi. Mais elle n'a rien à voir avec ce qu'il y a de psychothérapie. Donc, attention, un des malades vient de force, c'est qu'il y a des diabètes. Les diabètes vivent une acideose, plus souvent, etc. Donc, elle vous indique qu'il peut... Donc, on parle d'acideose métabolique, c'est-à-dire que les malades peuvent hyperventiler. Donc, les malades, il faut voir beaucoup plus, il faut doser les acides lactiques. D'accord ? Parce que l'acide lactique, c'est l'acideose métabolique. Maintenant, on a dit que les examens complémentaires. Vous avez des patients obligatoires. On se répète. Viral est égal. Transcription est égal. PaO2 inférieur à 60. S1O2 inférieur à 90. Quand il y a de l'univers qui a pris, donc, on va vendre une PaO2 qui est super à 35 et un pH à 35. C'est-à-dire que vous voyez, on a six ans. Il faut les chiffres vendre. D'accord ? Vous avez le pH à 37,38 jusqu'à 7,40. La PaO2. Pourquoi? Normalement, c'est 100% la PaO2. Mais impossible. C'est 100%. 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 0. Hein ? La PaO2, il n'y a pas de 0 par rapport à l'âge. Tout ça, si vous comptez votre PaO2, il n'y a pas de 0. Moi, beaucoup plus âgé que vous, il y a la PaO2, il y a la 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 0. Mais, c'est normal, c'est un tèque de l'âge normal. Comment on va la calculer ? On va faire 100, multiplié par 0,3, multiplié par l'âge. Et vous aurez la PaO2 normale, peut-être. Si vous la trouvez inférieure à la gasolation, c'est de notre hypoxie. D'accord ? Et donc, ainsi qu'est AGU. Il y a environ 80 de près AGU. A partir de 60 ans, si on a 80 mm de mercure, on est normal. Inférieur à 80 mm de mercure, on est normal. Très bien. Ça, c'est par rapport à la pression partielle de l'oxygène dans le sang. C'est-à-dire la partie 10 août. Je suis pas en train de parler de la saturation. La saturation, elle doit être beaucoup plus élevée. Après 15, la normale, et plus. Vous pouvez avoir 100%. Malgré le saturomètre, couvertilise la saturation d'air, il y aura 100, 98, etc. Donc, la saturation, elle doit être plus élevée. La finesse, bien sûr, elle est très importante pour, à la recherche du polyglotique, maintenant, c'est pour poser le diagnostic de l'insuffisance scénératoire thermique. du polyglotique, du polyglotique oculocytos, du polyglotique, c'est pour la même chose, d'insuffisance scénératoire. On reste où le polyglotique, etc. Vous avez une leucocytose. C'est-à-dire des polymобianuts-yé à une neutrophelle. La leucocétnie, vous-le-la-liperleucocytose, qui jouent ces bescinux d'infection. La liperleucocytose, c'est une infection bactérienne. C'est la leucocétnie, peut être aussi, C'est un signe d'infection, un d'un sujet immunodéprimé. Il y a l'action de chimio-thérapie, et dans ce cadre, il est en rouge, le PNF. Il s'attend, alors qu'une référence, l'égal et le PNN, une polygétaire de son vie, après, en revient, il n'y a pas d'infection. Non, un sujet immunodéprimé peut s'agir d'une infection, et d'une infection. C'est un même. Donc, l'hyper, comme l'hypo, peut être pathologique. L'hyper, c'est l'infection. L'hypo, c'est l'infection. L'hyper, c'est l'hypothérapie. L'hyper, c'est l'hypothérapie complétent. Et comme l'opénie, là aussi, surtout, en cas de chocétie, et vous avez des biomarqueurs. Donc, on peut faire des infections, de la saturation, de la violence, des biomarqueurs, et surtout, on peut faire des biomarqueurs de l'infection. C'est-à-dire que les focacitophiles, etc. Pas des radicules, c'est juste pour se détenir une infection. Mais ça ne peut pas orienter vraiment la prise en charge à le malade. Parce que, filet, 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 il est des suisses respiratoires régulies, il faut agir vite pour ne pas attendre quel CRP est négatif, même quel PRJ, etc. Il faut créer des bombes, même le CRP. Mais il n'y a quand même des éléments qui peuvent nous orienter. Donc là, il n'y a aucun mot d'écart, c'est très bien, vous avez le BPNP. Par exemple, on a le BPNP, où là, le BPNP, quand il est élevé, surtout contre la doseur de plus élevé, 3 000, etc. Donc, vous allez dire, vous avez le BPNP, c'est ce qui va faire avec l'origine cardiaque. Même la carte cardiaque, non, c'est pas cardiaque, c'est le remontissement plus moderne, c'est une petite matière de base. D'accord ? Le BPNP, il s'est terminé de l'estimatoire, parce qu'il a fait une excision centrale à gauche. Que j'en ai fait une excision centrale à gauche, c'est mon besoin du BPNP, qui me permet d'abri, donc c'est cardiaque, c'est pas du moderne. Le BPNP, il est défaillant, parce qu'il y a une défaillance cardiaque. Vous avez aussi les troponines, les troponines, les nerfs, ça peut éliminer les corps en arrière. Si vous avez des taux de troponines très élevés avec une douleur thoracique et une viporsie, vous allez dire tout à fait qu'il s'agit d'un galiféenne ou d'un arbre, etc. Donc, c'est sûr qu'on n'a rien déduit. Et bien sûr, puisque le mari est fort de l'estimension centrale à droite, les mucosins et les pneumopathiques, on fait des frais d'amour, bas des pneumologiques. Et quand c'est un sujet immunodéprimé, il faut continuer d'être frais d'amour, pour faire du neurologique et mucosine. C'est vrai que c'est un sujet immunodéprimé. Et même si les germes s'en profitent, ils peuvent proliférer les sujets immunodéprimés. La radio, tout à fait normal, la radio, elle va vous montrer l'homonie, l'homopathie, l'homoporax, une distension endoracique par BPCO, une distorsion thoracique, un asthmatique, une pleurésie, etc. Donc, elle peut orienter le diagnostic. Une radio normale, elle élimine le problème du mouvernement directement. Mais il peut s'agir d'un problème emboli, par exemple, d'un problème cardiaque, d'un problème du transport. Donc, ça peut orienter. Le scalaire thoracique, dans le cadre de l'urgence, il ne faut pas s'amuser à mobiliser le mâle. Il faut faire un scalaire quand c'est vraiment rapide, sur le lit du basseau. Il faut mieux se contenter dans ce cas du tradu. Sauf si vous pensez à une embolie pulmonaire, là, vous allez avoir fait le côté pratique. C'est peut-être comment on va. Le CG, là aussi, ça va nous aider. On a montré en dessous des troubles du rythme, des autres branches, MGM, etc. Décographie cardiaque transthoracique, c'est un examen très facile à faire. Et on a tendance, maintenant, filet d'urgence, à traiter des malades. C'est-à-dire, on fait un examen complémentaire, CNE, qui ne coûte rien, qui n'est pas néfaste. Le malade, il est réductible, donc on peut le faire pour tout à l'heure, de tous les moments. C'est une décompense thoracique. On peut faire une décompense thoracique cardiaque, un déconchement, etc. Donc on a, tout à l'heure, l'expérience entrepulatoire et gauche. On peut faire une échographie pulmonaire, le motorax, l'horizy, la fracture de corde, etc. On peut faire une échographie des membres intérieurs pour éliminer, en cause des noces profondes, qui peuvent causer des agrocives de l'autonomie pulmonaire. Donc, on peut, c'est-à-dire, la rentabilité de l'éco-conce thoracique est très importante quand on va parler de l'autonomie pulmonaire. Oui, c'est un déco, c'est bon. Vous avez maintenant le traitement, vous avez le traitement très hospitalier. Ça, c'est quand on se dépasse, le malade, on a par exemple le savon. Généralement, les gens se perdent dans les buts, c'est une agence. Donc les gens appellent le savon, c'est simple. Et donc le savon doit intervenir sur place. Alors, je sais ce qu'il va s'inviter, il doit être. Et c'est que voilà, il peut être donné un transport. On n'a pas besoin d'un transport. Le transport doit être médicalisé. Les gens m'amusent à prendre un mal à la médecine, je ne veux pas aller à bord de l'oxygène. Voilà, ça, ça me rendit. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? L'oxygène, on l'oxygène, on l'oxygène. Ah, on l'oxygène, on l'oxygène, on l'oxygène. Bon, très hospitalière, donc, il faut bien sûr amener le savon, il faut libérer les bois aériens, je vous l'ai fait, on tient à l'oxygène. Il faut oxygéner, mettre une somme d'oxygène rapide, au lit qui m'a apporté, on a l'axon à la paix, on a l'axon à la paix, on a l'axon à l'axon à l'axon à l'axon à l'axon à l'axon. Et mettre de l'oxygène en avant d'oxygénation. Les mécanismes d'oxygénation posent une voie pour prendre un aborde solide. Ils veulent la solide et il faut les liquider. Tous les abords doivent être solides. On conçoit un aborde qui risque de souffrir en deux minutes dans un quart d'âme. pour toujours faire un bon accord avec une bonne intranue qui correspond à la veine de la personne. Par exemple, un bébé, une intranue, une perfusion avec un boulot de palibre très gros, un bon éclaté, un aborde d'un sujet âgé qui est un intranus réel, un épicraniel, qui est un éclat dans un état libre, donc il faut voir par rapport à la vie. Ça, c'est la pratique. Donc, vous allez prendre une voie avec la solide et vous faites un monoclorage sur le champ, avec l'aceptomation, 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 le rythme, le rythme, le rythme et bien sûr, vous contrôlez l'état de conscience du patient. Et en même temps, si vous avez une diagnostic, vous déduquez le traitement éthiologique. La question, là, le diagnostic, c'est asthmatique. Directement, une déloue, les métadoménétiques, une déloue, les anticolymérgiques, une déloue, les corticoliques, à côté du traitement de l'incidence sératoire et d'une. Donc, on commence directement le traitement éthiologique. Si c'est un pneu motoraxe, il ne faut pas attendre. Il faut mettre une déloue à 100 mètres. Le homme met directement une déloue de bus pour libérer le poumon. Si c'est du liquide, il va falloir évacuer le liquide. Il n'y a qu'un de mal, le mal à se terminer, le wangouf paraversal, tous les éléments de l'insuffisance cardiaque ému, d'un acteur du bon air élu, il doit éventuer sur place. Là, par exemple, du transport, on court dans le transporteur, ils vont faire la fonction de l'erreur. Maintenant, quand il arrive sur le jeu, il faut hospitaliser l'unité de soins intensifs. Pour moi, il faut la différence entre unité de hospitalisation, hospitalisation intermédiaire, soins intensifs et l'erreur. D'accord ? Parce que là-bas, c'est généralement, c'est une fonction de la gravité. Mais il n'y a pas de souffrir, il n'y a pas de souffrir, il n'y a pas de souffrir. Donc, l'essentiel de retenir que des restes qui sont respiratoires prévues, c'est la réanimation. Et il faut rapidement, il faut être le mal, il faut dire qu'il n'y a qu'une attendue, il faut faire une réanimation, il ne faut pas être de l'assain. Parce qu'il vient pour faire une ventilation, il n'y a qu'un intubé. Le traitement efficace de la ventilation, c'est la ventilation non-invasique. Pour l'art d'instubation, si tous les moyens de la ventilation ne sont pas respectés, il n'y a pas répondu. D'abord, on commence par, d'abord, quand vous avez la CIPA, la CIPA, vous avez juste l'objet d'AVZ, c'est juste la réanimation. Maintenant, il n'y a pas de vie de tous les services, le nombre d'effectuels, le système interdétudiant, c'est le CIPA. C'est l'objet d'AVZ, d'ailleurs, c'est l'église d'AVZ, et j'ai promis la menace de France, et j'ai même, il faut la discrimine, je pense, à quand même ça. Voilà, en fait, on donne la menace, c'est ce qu'on appelle les CIPA du Boussignal. C'est une petite baguette d'AVZ avec un masque étanche. Le but du traitement de la CIPA, c'est-à-dire, c'est pour augmenter le régime. Le pitch est fluide par rapport aux masques de la CIPA. Parce que j'ai une oxygénothérapie, on va aller par panier. On peut mettre des lunettes, c'est-à-dire ? Alors, ça ne répond pas au niveau de la masse, ça ne répond pas au niveau de la masse du concentrateur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'augmente la pression positive en fin d'expiration. La pression positive, le but du traitement, c'est pour maintenir les embryons couverts. Parce que là, le problème d'un effet de suffisance respiratoire, c'est le colapsus. Parce qu'il y a du liquide, il y a de l'infection, il y a de l'insuffisance, il y a de l'eau un peu, et les embryons, il y a de l'armement, avec du liquide. Et automatiquement, dans le pire, il y a de l'expiration, il y a 100% d'un autre. Donc, il y a de la pression positive, on va essayer de maintenir les embryons de la nourriture, pour faire mettre des échanges plus importants. Là où le but du terme, il y a un masque simple, donc la pression n'est pas très importante pour maintenir les embryons couverts, comme on dit la CIPA, il y a de plus une pression positive. Maintenant, la VNI, c'est la CIPA plus un appareil qui a un sur le plan métalique. Parce que le malade de ruche, vous l'avez vu. Donc, le malade, à force de ventiler, il va utiliser l'équipe respiratoire ferme, et à un certain moment, il va se battiner. Il dit que le malade a un appareil lié à de la commande, il est très peu pour le corps et le cerveau, donc il va loin se battiner. La VNI, elle a des contraindications, et le malade, il n'accepte pas. Mais, il me passe trop de voix, il faut voir un masque, elle est en tant que derrière, il y a eu en une poursie, et il y a des maladies, il suffit. Il y a eu, il y a eu, un premier dos. Ils ne sont pas à... Pour le verreau, d'accord ? Pour le verreau. Il faut en plus. Et il dit malade, par exemple, il y a eu un grand DGC, il vaut mieux. Après, il ne va pas, parce qu'il n'y a eu pas, il ne faut que le casse en nombre de l'exemple. Il faut faire attention, donc, il y a des contraindications. Il y a eu des contraindications, il y a eu des contraindications, parce que, du coup, je ne trouve pas la CIPA. En plus, il y a eu des contraindications, je ne trouve pas la CIPA. Vous voulez vous faire une petite cip. Et je veux dire de vous très bien. Et je veux dire, votre nom, je ne trouve pas la CIPA, mais je ne trouve pas la CIPA. Donc, c'est ça. C'est un peu la VIH. Maintenant, quand il y a eu des contraindications de la périlie, parfois intubées de malades, et dans les situations situatoires régulées, les malades intubées ont peu de chances de survivre. Les hommes qui parlent s'affilisent des pays étrangers, au coup de l'œil, ça varie de 30 à 40% de mortels modés. En Algérie, je dirais, 90,9% et je ne dis pas quand même. C'est presque 100%. Surtout dans la COVID, parce que quand tous les malades intubés, je pense qu'il y a quelques malades qui auraient été sauvés. Et la COVID, c'est une situation situatoire régulée. L'idée que vous donne la tête, puis le court rêve, il a été introduit, puis la formation technique, c'est dans ce but. Parce que maintenant, on va prendre en charge les maladies émergentes et réémergentes. On va... ... 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